Bonjour à tous et bienvenue dans bonjour chez vous aujourd'hui nous allons voir que l'appel sur ta vie est plus grand que ce que tu ne le penses et on est ravis de terminer cette semaine avec vous et je suis aujourd'hui avec Annabelle et Aurélie bonjour mesdames savez-vous que l'appel sur votre vie est plus grand que vous ne le pensez on se le dit on l'a découvert encore c'est une émission au témoignage pour pour nous en fait il est plein de surprises il est plein de surprises et plein de surprises avec vous aussi dieu a prévu des choses vraiment spéciales vraiment extraordinaire pour chacune de nos vies et ça nous dépasse bien souvent et aujourd'hui on aura notre rubrique c'est mon histoire c'est l'histoire de karim aujourd'hui karim va nous raconter comment il est passé de l'islam à jésus mais surtout comment ça a eu un impact sur toute sa famille donc on découvrira ça en deuxième partie d'émission pour l'instant on va commencer on va parler d'appel de votre appel avec Aurélie dans la pensée du jour lorsqu'on parle de la grandeur de l'appel l'histoire de Moïse dans la Bible est une histoire que moi personnellement je trouve très édifiante et même impressionnante en fait et dans cette histoire on peut mettre en avant quelques raisons pour lesquelles on n'arrive pas parfois à réaliser que Dieu nous appelle à faire de grandes choses et l'une de ces raisons c'est le regard qu'on peut avoir sur nous même au lieu d'avoir tout simplement le regard de Dieu et c'est avec l'histoire de Moïse que je vais illustrer mes différents propos dans cette pensée dans acte 7 du verset 20 au verset 45 il y a Étienne qui raconte en fait mais depuis le début l'histoire des pariaches et entre le 20 et le 45 il parle de Moïse il dit Moïse fut un fruit dans toute la sagesse des égyptiens il était puissant en parole et en oeuvre et ça c'était avant même qu'il ne reçoive l'appel de Dieu de libérer le peuple d'Israël on le voyait déjà comme un homme puissant en parole et en oeuvre parce qu'il habitait chez Pharaon et pourtant quand Dieu a appelé Moïse plus tard pour lui donner cette mission c'est Moïse qui répond à Dieu ah Seigneur ça c'est dans Exode 4 je ne suis pas un homme qui ait la parole facile et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier ni même depuis que tu parles à ton serviteur car j'ai la bouche et la langue embarrassée donc là on voit que Moïse il se voyait d'une certaine manière en fait les gens pouvaient le voir comme waouh Moïse est puissant il habite dans la maison de Pharaon et tout mais lui il était focalisé sur ce qu'il n'avait pas en fait sur son problème à lui qui était sa bouche et sa langue embarrassée comme il le dit et quelquefois c'est comme ça qu'on réagit nous-mêmes c'est qu'on est tellement focalisé sur nos faiblesses sur des choses qu'on ne peut pas faire qu'on en oublie de regarder à Dieu lui-même et Dieu lui dit d'ailleurs à la suite de cette parole qu'il a dit Dieu lui dit qui a fait la bouche de l'homme et qui rend mieux ou sourd ou voyant ou aveugle n'est ce pas moi l'éternel donc quelquefois on regarde à nous au lieu de regarder à celui qui nous a appelé et chaque fois que vous allez regarder à vous vous allez réaliser que en fait l'appel est trop grand parce que vous allez vous trouver insignifiant mais il faut prendre le temps de regarder à celui-là qui a fait la bouche celui-là qui défie en fait toutes vos faiblesses une autre chose pour laquelle quelquefois également on peut se limiter dans notre appel c'est aussi le regard des autres et les difficultés sur le chemin Moïse encore dans acte 7 c'est Étienne qui raconte Moïse il dit il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main mais il ne le comprit pas donc il n'était pas compris par ses frères et un jour comme il se battait il les exhorta à la paix on me dit-il vous êtes frères pourquoi vous maltraitez vous l'un l'autre mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant qui t'a établi chef et juge sur nous veux tu me tuer comme tu as tué l'égyptien hier à cette parole Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays de Madian donc quelquefois il y a des choses comme ça on se dit ok mais ce sont mes frères on va avancer ensemble j'ai reçu une parole de Dieu et tout cette parole on la reçoit mais à un moment on est bloqué pourquoi parce que ton frère ne l'a pas compris parce que tu as rencontré des difficultés sur le chemin tu te retrouves en train de fuir tu te retrouves en train de te limiter de ne pas regarder à ce que Dieu veut faire avec ta vie mais vraiment te limiter et de fuir complètement et cette fuite a duré 40 ans pour Moïse et on sait que voilà Dieu l'a rencontré par la suite mais c'est tellement important de ne pas juste se limiter à vos expériences du passé à vos faiblesses pour accomplir la volonté de Dieu et à la fin de son long discours sur les patriaches lorsqu'il fallait parler de Moïse il termine en disant ce Moïse on parle bien de celui qui a dit à Dieu qu'il avait la langue à embarrasser c'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui a été apparu dans le buisson c'est lui qui fit sortie d'Egypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Egypte au sein de la mer rouge et au désert pendant 40 ans c'est ce Moïse qui dit au fils d'Israël Dieu vous suscira d'entre vos frères un prophète comme moi dont il est devenu une référence et c'est lui qui lors de l'assemblée du désert étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï et avec nos pères reçu des oracles vivants pour nous les donner donc voilà comme un homme qui s'est senti embarrassé avait un grand appel sur sa vie et c'est lui qui a fait toutes ces choses et c'est vous qui ferez toutes les choses que le Seigneur a prévu que vous fassiez pour sa gloire. Amen, Amen, merci Aurélie vraiment j'ai beaucoup beaucoup aimé ta pensée parce que on se sent souvent comme Moïse personnellement, Moïse est un peu ma référence mais dans le avant dans le sens où c'est vrai des fois des fois on peut recevoir une parole ou juste Dieu dépose quelque chose dans notre coeur un appel on lit la Bible et tout à coup il y a comme un feu qui se dépose dans nos coeurs et immédiatement on va avoir tendance à se disqualifier à se sentir pas à la hauteur ou à se dire bah non moi c'est pas possible non non c'est quelqu'un d'autre c'est pour quelqu'un d'autre moi je peux pas regarde qui je suis et on a Gédéon dans la Bible on en a énormément et en fait un jour je méditais sur tous ces personnages de la Bible qui ont d'abord vraiment refusé leur appel et qui ont même fui devant leur appel et je me suis dit que finalement c'est ce qui les a qualifiés parce qu'ils avaient un coeur humble malgré la peur ils ont été obéissants quand même et en fait ce coeur humble qu'ils avaient qui fait qu'ils se mettaient pas en avant puis ils refusaient l'appel de prime abord ça leur a permis de durer dans le temps et de s'accrocher à Dieu et en fait c'est pas forcément négatif de de se dévaloriser de prime abord mais ce qui est problématique c'est si on marche pas dans l'obéissance et qu'on décide pas de rentrer dans ce plan que Dieu si Moïse était resté au buisson ardent et qu'il serait resté là et qu'il n'aurait pas dit oui Seigneur je vais le faire bien il serait pressé complètement à côté de cet appel mais il malgré sa peur malgré sa crainte il a décidé d'obéir et de rentrer dans son appel qui a été bien sûr beaucoup plus grand que ce qu'il pouvait imaginer ça l'a complètement dépassé cet appel et l'appel c'est sûr qu'on peut regarder à nous qui nous dépasse mais une des choses qui peut nous encourager lorsqu'on trouve que c'est trop lourd c'est aussi de regarder le fruit de l'appel l'objectif de l'appel Moïse l'objectif de l'appel c'était pas juste de lui trouver un truc à faire pendant sa vie c'était pas juste de le défier de le faire sortir sa zone de confort c'était parce qu'il y avait tout un peuple qui attendait un libérateur et Dieu a suscité Moïse la tâche était grande pour Moïse c'est sûr mais ce qui ce qui est motivant c'est de se dire mais je vais apporter une solution pour quelqu'un pour plusieurs personnes et si moi je ne me sens pas capable et que je regarde à moi bah oui je vais m'arrêter mais d'un autre côté si j'ai ce coeur pour aimer ce coeur pour aider ça va quand même me motiver même si ça change rien à la charge la charge reste énorme l'appel reste immense mais on se dit bien je vais le faire parce que ça en vaut la peine et puis on est prêt dans ces cas là bah à sacrifier de l'orgueil sacrifier de la peur sacrifier des plans personnels mais parce que bah il faut regarder au delà au delà de nous aussi c'est tellement c'est tellement ça en fait c'est c'est ce qui rend la chose importante c'est ce qui nous donne la motivation et ça fait toute la différence c'est l'objectif en fait et c'est ce qui fait que Moïse a finalement obéi oui c'est ça et il a regardé à Dieu parce que il savait que Dieu était puissant et il a pu regarder à Dieu parce que quand on lit quand on lit l'histoire de Moïse par la suite on voit qu'il a eu cette rencontre dans le bus à Adam on voit qu'il passait du temps avec Dieu on voit qu'il a commencé à aimer Dieu et tout en fait il a compris que Dieu était puissant pour le faire sinon il ne saurait pas aller neuf fois devant Pharaon laisse partir le peuple mais il a compris en fait que Dieu était puissant et je pense que regarder à Dieu est l'une des clés pour répondre à l'appel on dit l'appel de Dieu si ta vie est grand et c'est l'une des clés parce que c'est Dieu qui est grand c'est lui qui le fait à travers toi en fait et c'est ce qu'il faut comprendre quand tu vas comprendre ça tu vas pouvoir dire oui et quand tu dis oui j'encourage les personnes qui nous écoutent si vous voulez vraiment si vous avez dit oui à Dieu par rapport aux paroles qu'il a reçues mais allez-y en fait commencez quelque chose et sur ce chemin vous allez voir que l'esprit de Dieu prend le relais pour vous accompagner et quand vous avez dit oui également soyez prêt à marcher sur l'eau parce que c'est ça va devant Pharaon mais vous imaginez que pour arriver dans un palais comme le palais de Pharaon il faut beaucoup d'étapes on vient pas juste comme ça on se présente bonjour Pharaon et tout il a dû venir marcher devant des gens des serviteurs et tout jusqu'à se présenter c'est ça jusqu'à se présenter devant Pharaon donc ça veut dire que quelque part c'était pas évident et nous c'est ce qu'on doit réaliser c'est que oui parfois il va falloir marcher sur l'eau parfois il va falloir ne pas comprendre ce que tu fais mais le faire quand même parce que tu c'est pas juste sur toi que tu comptes mais tu comptes sur la grâce de Dieu avec toi c'est autant de choses qui va qui débloquent en fait l'appel dans nos vies et tu vas réaliser peut-être après des années on parlait de tu disais que c'est un peu notre histoire c'est que c'est après des années que tu réalises que waouh j'ai fait ça mais c'est en se tenant c'est sûr que parfois tu ne te dis pas ah mais je suis en train d'accomplir un grand appel et tout mais parce que tu as juste à cœur d'obéir à Dieu et parce que tu sais qu'il est avec toi quand tu regardes en arrière c'est là où tu vas te dire ah mais il y a quand même ce chemin il y a cette étape qui a été accomplie et c'est comme ça qu'on marche dans son appel en fait. Amen, amen et c'est là c'est là qu'on réalise que ça valait le coup finalement de veiller le prix et d'obéir à notre verset du jour qui est dans acte 22 au verset 21 nous dit alors il me dit va je t'enverrai au loin vers les nations et encore une fois c'est des appels des fois qui nous dépassent et peut-être que Dieu vous a dit allez va maintenant fais ça accomplis cette chose là démarre cette association investi toi dans ton église locale fait une structure fait une entreprise va faire des études apprend une nouvelle formation peu importe ce que Dieu a pu vous dire ou faire un pas de foi et puis deviens pasteur évangéliste ou autre en fonction de ce que Dieu vous a dit même si ça vous dépasse prenez cette confiance en Dieu assurez vous qu'il est avec vous et faites ce pas de foi et c'est sûr Dieu va faire des choses encore plus grandes encore plus grandes et va vous surprendre et oui comme Aurélie tu l'as dit quand vous regarderez en arrière vous vous direz ça valait la peine et on va maintenant pouvoir regarder le témoignage de Karim à quel point justement lui son appel a dépassé finalement ce qu'il avait imaginé puisque ça a touché premièrement toute sa famille je vous laisse découvrir son histoire dans la rubrique c'est mon histoire nous nous retrouvons pour notre rubrique c'est mon histoire et aujourd'hui on reçoit Karim Kabli bonjour Karim bonjour Nadine ça va bien très bien très contente de t'avoir aujourd'hui sur le plateau tu viens de partager ton histoire ton témoignage de vie de transformation de conversion et juste pour qu'on mette le contexte Karim toi tu as grandi dans une famille musulmane exactement alors moi je viens d'une famille d'origine algérienne donc mes parents sont arrivés d'Algérie dans les années 80 sont mariés un petit peu là bas dans d'un mariage arrangé comme ça se faisait souvent avec les familles à l'époque et puis en arrivant en France il y a eu tout de suite une atmosphère qui a changé beaucoup de violence beaucoup de bagarres de conflits dans la famille et on a grandi un petit peu dans ce climat de violence et j'ai vu très rapidement malgré la religion malgré la pratique j'ai vu vraiment ce climat de violence avoir un impact destructeur dans la vie de ma mère qui a sombré très rapidement dans la dépression et puis finalement elle a fait trois tentatives de suicide et puis finalement être interné à l'hôpital psychiatrique j'ai vu ma mère être complètement détruite sombré dans la folie et moi un peu en tant qu'enfant je croyais en dieu je pratiquais la religion je priais selon ce que je connaissais de la religion musulmane mais je sentais comme le ciel est resté fermé il n'y a pas grand chose qui changeait on priait mais on voyait rien changer et puis je suis arrivé un peu à une conclusion finalement que dieu ne répond pas à nos prières que dieu nous entend pas et puis vers l'âge de 15 ans j'ai finalement avec des mauvaises fréquentations plutôt sombré dans la dans la drogue et dans l'alcool et puis je suis très rapidement devenu dépendant l'âge de 16 ans 17 ans dépendant à la drogue dépendant à l'alcool et ma vie était complètement enchaînée jusqu'à peu près l'âge de 18 ans où un de mes meilleurs amis est parti en angleterre pour trouver du travail et puis reconstruire un peu sa vie ça ça m'a donné envie de suivre son chemin de partir en angleterre reconstruire ma vie repartir à zéro et finalement aller avec la l'impression que par toi même tu allais arriver à t'en sortir tu voulais t'en sortir exactement c'était mon but je me suis dit ben j'ai besoin que ma vie elle change je suis arrivé à un point de ma vie où c'était tout était devenu compliqué la dépendance et plein de choses et j'avais qu'une envie c'était de reconstruire ma vie de repartir à zéro et je prends mes affaires je vais en angleterre et je pense repartir à zéro mais finalement tous les problèmes sont restés à l'intérieur c'est toujours là et très rapidement en angleterre j'ai replongé dans la drogue replongé dans l'alcool et puis repris tous les travers que je pensais laisser derrière moi et puis je me suis retrouvé à la rue en angleterre à londres à dormir dans la rue à être dans une forme d'errance destructrice et puis ma vie a été comme ça pendant quelques mois jusqu'à jusqu'au moment où je retourne en france et en retournant en france j'étais complètement détruit intérieurement et j'attendais plus rien de la vie j'avais plus aucune aucun espoir et puis finalement j'ai sombré complètement dans la délinquance dans la violence sans limite sans frein ou à cette époque là mon meilleur ami s'est retrouvé en prison il a pris 9 ans de prison condamné par la justice et à ce moment là moi j'ai été arrêté par un rêve et dans ce rêve je me suis vu partir en enfer moi je croyais plus ni au paradis ni à l'enfer ni en dieu ni à quoi que ce soit ce moment là mais ce rêve m'a complètement bouleversé où j'ai vu des scènes de ma vie défiler les unes après les autres et je pensais que l'enfer était quelque chose de d'imaginaire mais dans ce rêve j'ai compris que l'enfer était réel et j'ai été vraiment saisi par un sentiment de terreur et d'angoisse en comprenant que finalement quand tu es vivant il y a toujours un espoir de changer mais quand tu passes de l'autre côté c'est terminé tu peux plus revenir en arrière et je me suis réveillé en plein milieu de la nuit de ce rêve complètement tourmenté angoissé parce que j'ai vu dans ce rêve et j'ai compris qu'il fallait que ma vie elle change que je pouvais plus continuer comme ça et j'ai compris que finalement si je vais en enfer le seul qui peut me sortir de là c'est dieu alors le seul contact que j'avais avec la religion c'était finalement la religion de mes parents c'est la tradition familiale alors j'ai commencé à reprendre un petit peu mes recherches dans la religion musulmane mais les semaines ont passé les mois ont passé et je sentais comme un vide spirituel demeuré en moi et j'ai compris que finalement j'avais pas besoin d'une religion mais j'avais besoin d'une transformation et que ce que j'avais besoin de vivre c'était vraiment une délivrance intérieure pas seulement des pratiques ou des règles à respecter mais vraiment une transformation intérieure et j'ai compris que finalement la religion elle te donne un cadre et des règles mais elle ne transforme pas vraiment ton état spirituel intérieur et puis les semaines ont passé les mois ont passé et ma grande sœur s'est mariée avec un chrétien ils ont rencontré elle a rencontré un chrétien ils se sont mariés et puis chez ma sœur pour l'anniversaire de mon neveu j'ai rencontré un frère de leur église qui pour la première fois m'a parlé de l'évangile il m'a parlé de jésus et puis on a beaucoup échangé moi je confrontais un petit peu en comparaison par rapport à l'islam que je connaissais et cet homme n'est pas rentré dans des discussions mais m'a juste partagé comment jésus a transformé sa vie et ça a suscité vraiment de l'espoir en moi je me suis dit si si dieu est capable de transformer la vie de quelqu'un comme ça moi aussi j'ai besoin que ma vie elle change de cette façon et on a beaucoup échangé il m'a offert une bible que j'ai laissé chez moi pendant quelques temps sans pensant ne jamais l'ouvrir et puis les jours ont passé les semaines ont passé comme ça d'échec en échec de dépendance en dépendance un jour je suis arrivé un peu au bout de mes capacités j'ai crié à dieu j'étais sur la route qui me ramenait chez moi j'ai fait une prière simple j'ai dit dieu si tu existes moi j'ai besoin que ma vie elle change je sais pas si c'est l'islam ou si c'est le christianisme j'ai simplement décidé de laisser tout derrière moi tous les bagages culturels qu'on m'avait transmis depuis mon enfance et j'ai dit dieu si tu existes je veux te connaître en vérité et quand j'ai fait cette prière mon regard s'est arrêté sur un panneau publicitaire c'était marqué si on ne cherche pas on ne trouve pas et quand j'ai vu ce panneau publicitaire j'ai eu une profonde conviction que c'était la réponse de dieu à ma prière et je suis rentré chez moi et pour la première fois de ma vie 21 ans dans ma chambre tout seul j'avais jamais mis les pieds dans une église jamais rencontré ni de prêtre ni de pasteur j'ouvre les évangiles et je pensais trouver la religion chrétienne mais j'ai trouvé l'histoire de jésus christ et je pensais trouver une histoire de religion et des règles à respecter mais j'ai découvert l'histoire la plus merveilleuse que j'avais jamais lue de toute ma vie c'est ce passage où jésus dit je suis venu guérir les cœurs brisés je suis venu libérer les captifs renvoyer libre ceux qui sont opprimés et à cet instant dans ma chambre j'ai compris que jésus il était venu exactement pour des gens comme moi pour guérir les blessures intérieures pour libérer de toutes les chaînes qui me tenaient dans la dépendance et pendant que j'étais en train de lire les évangiles complètement captivé par la personne du Christ pendant des heures et des heures je sentais comme sa présence envahir ma chambre progressivement et plus la présence de Dieu était là dans ma chambre plus je me suis senti sale comme si le sentiment de mon péché l'état de mon cœur était mis devant mes yeux et j'ai compris que devant les gens on peut faire semblant on peut mettre un masque on peut donner une image de quelqu'un qu'on n'est pas mais devant Dieu c'est comme si notre cœur il est vraiment dévoilé à la lumière et ce moment-là je suis tombé dans la repentance vraiment un brisement intérieur j'ai commencé à pleurer sur l'état de ma vie sur tous les échecs de ma vie sur les dépendances, sur la destruction et toute la vie que j'ai menée et alors que j'étais en train de pleurer dans la présence de Dieu j'ai senti son amour me couvrir et j'ai compris que malgré ma saleté malgré mon péché et bien j'avais un Père dans le ciel qui m'aimait tel que j'étais et qui était venu pour me sauver pour me libérer et ce jour-là j'ai senti comme une profonde transformation dans mon cœur j'ai senti une paix commencer à m'envahir que je n'avais jamais ressenti auparavant et j'ai compris que ce jour-là je venais de naître de nouveau tout seul dans ma chambre et j'ai vécu vraiment cette présence de Dieu qui s'est gravée dans mon cœur qui s'est imprimée en moi et qui m'a fait comprendre que depuis ce jour-là ma vie ne serait plus jamais la même quelque chose avait commencé c'était en octobre 2007 et depuis ce moment-là ma vie a commencé à changer radicalement et puis un jour je décide d'aller à l'église pour faire une surprise à ma soeur et aux frères qui m'avaient partagé l'évangile et puis j'arrive dans cette église et j'étais un peu un peu méfiant de ce que j'allais découvrir je ne connaissais pas du tout les églises protestantes évangéliques j'étais un petit peu avec du recul et je regarde un petit peu les gens de loin avec un petit peu de jugement et je vois tous ces gens commencer à chanter commencer à prier au départ je pensais que tous les chrétiens n'étaient que des gens parfaits qui avaient une belle vie qui étaient des gens qui avaient tout réussi et moi j'étais un gars qui était complètement brisé par la vie et quand j'arrive dans ce lieu je vois des gens chanter et je comprends que finalement ils sont tous des gens comme moi tous des gens brisés par la vie qui avaient été reconstruits par la grâce et l'amour de Dieu et qui avaient tous vécu un peu les mêmes expériences que moi et dans cette église j'ai senti la même présence de Jésus que j'avais senti dans ma chambre et j'ai compris que Dieu était présent aussi dans cette église et cette église est devenue ma famille c'est le lieu où j'étais vraiment intérieurement guéri reconstruit, restauré et pendant un an et demi j'allais à l'église fidèlement mais toujours dépendant toujours enchaîné par la drogue par l'alcool par toutes sortes de liens et j'étais vraiment désespéré de cet état de dépendance et puis un jour j'ai crié à Dieu j'ai décidé de faire un jeûne j'ai pris cinq jours de jeûne et j'ai commencé à crier à Dieu pour la délivrance et je disais Seigneur je sais que tu es le chemin la vérité et la vie je veux te suivre mais tu vois combien je suis lié combien je suis dépendant et puis un dimanche le pasteur fait une annonce sur une conférence qui avait lieu en Suisse et quand je vais dans cette conférence j'ai une conviction dans mon cœur que Dieu allait accomplir un miracle dans ma vie ce jour-là alors quand j'arrive dans cette conférence avant de rentrer dans ce lieu je prends le paquet de cigarettes que j'avais dans ma poche et je le jette à la poubelle en disant à Dieu aujourd'hui il faut que tu fasses un miracle et je rentre dans cette église et je sens la présence de Dieu tellement forte dans cette église comme rarement j'ai senti et tous les chants c'est comme s'il produisait quelque chose de très très fort à l'intérieur et ce jour-là au moment de l'appel je m'avance c'était une réunion de jeunesse et je m'avance devant et alors qu'on prie il prie pour les jeunes et quand on prie pour moi je sens un feu descendre sur moi comme m'embraser de la tête aux pieds je sens un feu intérieur et à l'extérieur et je sens à l'intérieur des chaînes se briser des choses qui étaient vraiment enchaînées à l'intérieur et comme des chaînes se brisaient complètement et j'ai vécu une délivrance et une libération radicales à ce moment-là j'ai été délivré de l'alcool délivré de la drogue délivré de toutes mes dépendances à ce moment-là et ma vie a été complètement transformée depuis ce jour-là ma vie n'a plus jamais été la même tu as reçu le baptême du Saint-Esprit cette journée-là exactement j'ai été baptisé du Saint-Esprit et Dieu t'a amené à un autre niveau et on le disait même avant l'émission c'est que la vie chrétienne sans le Saint-Esprit c'est pas possible et toi ça a été ça qui a scellé un petit peu toute cette démarche par rapport à la nouvelle vie que tu vivais la transformation que tu vivais et Dieu est tellement bon parce que Dieu t'a transformé toi mais il s'est aussi occupé de ta maison de tes frères de ta famille exactement c'est vrai que pendant toutes ces années de conversion je me battais pour me libérer de mes liens par moi-même et j'ai compris que finalement tout ce que j'avais besoin c'était vraiment la puissance du Saint-Esprit et que la vie chrétienne finalement dépend de la puissance du Saint-Esprit et quand je suis rentré chez moi après ce miracle de délivrance et de baptême du Saint-Esprit ma mère qui m'a connue dans la dépendance dans la dépression dans la violence dans la délinquance lorsqu'elle m'a vu arriver elle m'a regardé de la tête aux pieds et elle m'a dit mais Karim qu'est-ce qui s'est passé t'es plus le même il y a quelque chose qui a changé et je lui ai dit maman c'est l'amour de Dieu qui m'a transformé c'est la puissance de Jésus qui m'a libéré et quand elle a entendu ça elle était un peu elle était un peu sceptique elle s'est dit mais nous on est musulmans ça c'est pas pour nous et puis je lui ai partagé ce que j'avais vécu et quelques temps après toute seule dans sa chambre elle s'est mise à genoux elle a fait une prière ma mère était dans la dépression depuis plusieurs années presque une dizaine d'années elle prenait énormément de médicaments et elle a fait une prière elle a dit Dieu Seigneur Jésus si c'est toi qui as libéré mon fils si tu me libères moi aussi je croirai en toi et ma mère a vécu un miracle vraiment dans la présence de Dieu où elle a été libérée de la dépression libérée de tout ce qui la tenait c'est une histoire un peu longue à raconter mais peut-être qu'un jour elle aura l'occasion de venir le raconter ici mais en tout cas elle a été totalement transformée sa vie a été radicalement changée aujourd'hui elle partage sa foi avec les femmes qui l'entourent et Dieu a fait des miracles aussi dans ma famille mon frère s'est converti mes sœurs se sont converties et Dieu est vraiment un Dieu fidèle on a vu vraiment comment Dieu est capable de répondre à la prière et de manifester sa grâce quand on le cherche Amen un tellement beau témoignage Karim je te remercie énormément d'être venue le partager merci beaucoup merci pour l'invitation waouh c'est magnifique franchement super témoignage vraiment vraiment comment Dieu peut agir dans la vie et ça nous dépasse vraiment on veut on veut vraiment vous encourager à croire que Dieu a un appel sur votre vie qui peut vous dépasser vraiment qui peut aller au-delà de ce que vous pouvez penser imaginer de ce que vous avez planifié prévu vraiment soyez encouragé soyez encouragé par le témoignage de Karim et puis soyez encouragé à obéir à Dieu à vous lancer et à prendre courage en fait et à le suivre et je vous rappelle qu'on est dans une campagne de dons actuellement les 5000 sommers je profite de l'occasion pour remercier chacun d'entre vous qui avez participé déjà à cette campagne de dons et si vous avez à coeur de participer en donnant 1000 euros ou plus pour faire partie de ces 5000 sommers vous pouvez simplement aller sur emcitv.com slash 5000 pour partager simplement pour participer à tous ces beaux projets que Dieu nous a donnés on va se retrouver la semaine prochaine je vous souhaite à tous un très très bon week-end dans la présence de Dieu et à lundi bonjour chez vous ce monde est maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du centre EMCI pour faire votre don rendez-vous sur emcitv.com slash 5000 vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités et à lundi